Et c'est donc qu'on peut poursuivre notre redoutable campagne avec les Skiven et enchaîner avec la partie 25. Et là, souvenez-vous, il y a beaucoup d'action dans l'air. Skingsfall est assiégé et on doit absolument libérer cette colonie toute jeune. Plain of Tusker, via un stratagème des plus sanguinaires, et là, sanguinaires vraiment à l'encontre même des Skiven, a été infiltré et là, devrait de manière imminente être investi. D'autre part, il ne faut pas oublier que Quick a un but global qui presse. Le prochain rituel doit commencer sous peu. Déjà, deux factions sont en train de faire ce dit rituel. En effet, on parle des hauts elfes ainsi que des elfes noirs. Mais avant quoi que ce soit, je vous rappelle que la guerre au Nouveau Monde fait toujours rage. Notre véritable joyau, notre vache à lait, est sous attaque et sa survie est grandement menacée. Et là, à ce propos, on ne perdra pas de temps. On va directement choisir cette armée. Et là, juste en face, on peut voir une armée bien construite, cependant grandement constituée d'unités assez basiques, mais aussi deux unités plus flexibles, les Lawton Sea Guards. Et ce qui est sûr, c'est que Métable de Lethal, qui n'a pas réussi à recruter ses trois dernières unités, va faire un coup sans attendre. Il va monter l'attaque de cette armée. Et là, on peut donc voir la balance des forces est en faveur de nos opposants. Mais néanmoins, comme on a beaucoup trop de nourriture, et là, une fois qu'on va avoir abattu cette armée, tel est notre but du moins, et bien on va pouvoir dévorer les carcasses des cadavres et des survivants. Donc, pour cette raison qu'il serait vain de garder nos réserves à 100%, en effet, on va donc investir une douzaine de nourriture afin de nous donner quatre menaces bilots de plus. Et là, sans plus attendre, tournons-nous du côté du champ de bataille. Et pour l'occasion, il va donc s'agir d'une bataille de nuit, on peut voir l'armée Elf en face, qui va tenter de nous attaquer le plus rapidement possible. On a déployé quelques unités de harcèlement directement en première ligne, et on peut voir de ce côté-ci le point de rendez-vous pour l'armée de renfort. Au bout d'un moment, Métable de Lethal va retourner du côté de son armée, alors que l'armée de renfort va arriver sur le terrain. Et d'autre part, alors aussi que ses unités vont commencer à approcher, histoire de potentiellement venir harceler les flancs de ses unités. En effet, il va y avoir un grand nombre de hauts elfes de ce côté-ci. Au bout d'un moment, ils vont être pris pour cible et complètement criblés de projectiles. En effet, il va y avoir des centaines de pierres qui vont s'abattre sur eux. Et là, globalement, voici donc la situation sur le champ de bataille. C'est donc que les unités de harcèlement vont commencer à se replier. Tout cela alors que ces deux armées vont commencer à s'organiser, principalement cette dernière qui était quand même déjà sur les lieux et qui va être plus fraîche en raison de ceci. Cependant, au bout de quelques instants, la catapulte va commencer son harcèlement, ce qui va faire des dizaines de morts dès les premiers tirs. On peut donc voir ici l'armée en face en train d'être de plus en plus désorganisée. On va faire en sorte d'attirer ces derniers un peu partout. Tout cela alors que les catapultes vont poursuivre leur harcèlement. Et là, d'autre part, en première ligne, une menace bi-lourde va surgir de terre. Et le but va être fort simple. En effet, faire simplement diversion et massacrer nos propres troupes afin que nos unités légères puissent poursuivre leur harcèlement. C'est donc que pour l'occasion, on va quand même être assez défensif. De ce côté-ci, surtout, éventuellement, le contact va donc se faire. Mais d'autre part, on va faire une contre-attaque en voyant la position des unités d'en face. Mais le but, c'est vraiment d'étirer le harcèlement au maximum. Et là, d'autre part, vous l'aurez vu, les Lothan Sea Guard auront vraiment été la cible principale. De notre harcèlement, alors que je mentionne ceci, vous pouvez voir, la charge va être faite en première ligne. En effet, les unités de lancier vont être accrochées de ce côté-ci. D'autre part, on peut voir toujours l'unité de Lothan Sea Guard en train de se faire complètement massacrer. Mais cette dernière va poursuivre son harcèlement un peu partout. Et là, alors que je mentionne ceci, coup de tonnerre. En effet, cette partie compacte de l'armée adverse aura été prise pour cible. Et là, d'ailleurs, nos unités vont changer pour leur part de cible en voyant que les unités de Lothan Sea Guard auront justement été encerclées de ce côté-ci par deux unités de Clan Rats. Et là, voici une vue d'ensemble du champ de bataille. Comme vous pouvez le voir, le carnage devrait être absolument total. C'est donc qu'il y a une énorme masse de ce côté-ci et d'autre part, une deuxième. Premièrement, observons cette dernière. On peut donc voir qu'il y a des centaines et des centaines de troupes. Et là, on vient de se faire foncer sur les flancs de ce côté-ci. Mais notre but, ça va être de se concentrer. Allons voir plutôt de ce côté. Là, à partir de là, observons plus loin. C'est donc qu'il y a quelques instants, on était juste de ce côté-ci. Il va y avoir un front continu de ce côté. Et là, les troupes de harcèlement vont être juste derrière, tentant de passer par-dessus nos propres troupes sans trop s'acharner sur le tyrannie. Là, alors que le tout se passe à ce niveau, on peut voir l'autre masse et d'autre part le harcèlement au loin. En effet, à ce niveau-ci, il va quand même y avoir beaucoup moins de troupes, mais le combat va être tout autant intense. Et alors que le tout se passe de ce côté-ci, on aura détaché nos unités de rats ogres. On a vraiment bien peu d'unités. On va devoir les économiser. En effet, ces derniers sont pratiquement morts. Et ça, c'est en raison de la dernière bataille. Mais c'est donc quand même, on va tenter de faire en sorte que ces unités soient abattues le plus rapidement possible. Et c'est surtout qu'au bout de quelques instants, on va simplement détacher ces derniers. On va les envoyer contre le général adverse. Et au bout d'un moment, on devrait se faire redoutablement malmener. En effet, il a été complètement bousculé de ce côté-ci. Mais il va tout de même se battre extrêmement bravement. Et là, ces redoutables monstres vont tenter de le décapiter pour le manger, lui et sa monture. D'autre part, on retourne du côté du front principal, où il n'y a plus de troupes et où on aura demandé un renfort. Donc un peu partout, depuis le début du combat, on aura demandé des menaces below. En effet, il ne faut pas oublier qu'on a investi de ce côté-ci. Et la première déroute, apparemment, de ce côté-ci. D'autre part, deux unités auront été détachées. Et n'oublions pas non plus de parler de la déroute juste au fond. De manière plus globale, voici ce qui se passe. Il y a quand même quelques unités de survivants. Mais de ce côté-ci, la déroute devient de plus en plus intense. En effet, notre unité de menaces below a véritablement payé. De ce côté-ci, déroute. Et là, éventuellement, on va devoir se replier, histoire de faire entrer en déroute aussi ces résistants. Alors que le tout se passe de ce côté-ci, bien aussi, on a été accroché durant une grande partie de la bataille sur l'autre aile. Mais à ce stade-ci, après un carnage absolument considérable, il devient de plus en plus clair que l'on va être capable d'écraser nos ennemis. En effet, on va simplement se replier avec les renforts qui ont été libérés, histoire de venir encercler poche de résistance après poche de résistance. Et au bout de quelques instants, les unités vont de plus en plus être démoralisées. Ça, c'est malgré quelques résistances un peu partout à gauche et à droite. Mais inévitablement, au bout d'un instant, l'ensemble de nos adversaires vont entrer en déroute. Et une longue poursuite va d'ailleurs s'enchaîner. Et c'est donc que cette victoire a été jugée décisive. Au niveau de la nourriture, on aura été capable d'en récolter 18. Donc on a bien fait d'investir à ce niveau. D'autre part, on aura récolté 1144 pièces d'or. Et là, bien évidemment, on va encore une fois vendre les captifs pour 880 pièces d'or. Et là, nos adversaires vont se replier. Bien évidemment qu'on ne les laissera pas filer d'entre nos griffes. Néanmoins, avant de les attaquer, on va simplement faire monter notre étoile montante d'un level. On va mettre son atout du côté d'Anchon Conning, histoire d'augmenter ses chances de faire une embuscade, ce qui pourrait être extrêmement profitable. Et là, sans plus attendre, montons la nouvelle attaque de ces fuyards. L'embuscade n'a pour sa part pas fonctionné. Et là, comme on est encore à 100% en raison de la récolte de cadavres que l'on vient de faire, eh bien, on va augmenter cette fois-ci encore notre menace below à plus 9. Et là, encore une fois, on va aller directement sur le champ de bataille, mais cependant, je ne vais seulement que montrer quelques bribes de cette bataille. Le but, c'est simplement d'économiser nos troupes, puisque j'ai peur que certaines unités plus faibles se fassent abattre. Et là, on ne veut pas perdre nos 3 unités de Plague Monks, puisqu'elles valent quand même assez cher. Et c'est surtout que ça prend 2 tours minimum, les recrutés. Et là, pour l'occasion, la tactique va être fort simple. En effet, on va y aller frontalement avec nos unités de harcèlement. Et d'autre part, on va séparer notre armée principale en 3 groupes. Et là, c'est donc qu'on va tenter de venir encercler ce détachement. Bien évidemment, le but, c'est d'essuyer au maximum les tirs adverses au moyen de nos unités légères, c'est-à-dire nos unités d'esclaves. À ce propos, on va vraiment foncer en première ligne. Si ces derniers se font attaquer de toute manière, ils vont se replier tout simplement. Et là, on va tenter de tirer dans le tas. En fait, on va directement donner pour ordre d'aller attaquer les unités les plus au centre. Finalement, on va aller sur les côtés. Et directement, frontalement, on va aller en face à ce niveau, plutôt de ce côté-ci. Et là, on va faire une menace below juste de ce côté-ci. En fait, une grande partie de nos énergies vont vraiment être investies du côté justement des menaces below. On ne va pas foncer directement avec nos armées, du moins pas pour l'instant. En effet, on veut faire des kills gratuits. Pour l'instant, on va simplement replacer notre armée afin qu'elle ait la meilleure position possible. Là, on peut faire sauter même nos unités. Est-ce que ça a été un succès? Vraiment pas. Avec les unités de ce côté-ci, on peut donc commencer à se rapprocher. Et là, éventuellement, je crois qu'on va quand même perdre probablement nos menaces below. On peut quand même tenter de foncer de ce côté-ci et de monter une nouvelle attaque pendant ce temps-là. C'est quand même notre chef au centre qui va prendre la majorité des coups. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on veut économiser le reste de notre armée. Vous allez comprendre pourquoi, en effet, Mettable de Lethal, qui préfère s'en prendre à lui seul au reste de l'armée, veut économiser ses troupes puisqu'il a un plan absolument audacieux. Vous allez voir, je crois qu'il va vous surprendre, vous aussi. Et ça, c'est par son audace sans borne. Malgré tout, éventuellement, on va quand même le replier. Du moins, on va tenter de le replier. Deuxième unité de menaces below s'est fait massacrer. De ce côté-ci, on va quand même attirer une masse de ses troupes. Troisième unité de menaces below qui va venir tenter de nous protéger. Ça devrait attirer au moins ces deux unités de ce côté-ci. En fait, ça n'en a attiré seulement qu'une. On va faire une contre-attaque à ce niveau-ci. Et là, je crois que peut-être que l'on peut commencer à foncer avec tout ce qu'on a. C'est donc que cette bataille devrait être extrêmement rapide. Alors, je vais vraiment demander à mes unités qu'elle cesse tout harcèlement. Et la première des routes de ce côté-ci, on va foncer sur les arrières avec celle-là plutôt de ce côté-ci. Et finalement, cette dernière à ce niveau. C'est donc que théoriquement, ça ne nous a probablement pas coûté grand-chose. Là, apparemment, la seule troupe restante va être ce général. Quand même, on va poursuivre les fuyards pour être sûr que ces derniers ne se reforment pas. Et là, au bout d'un moment, ce dernier devrait perdre espoir. En fait, je dis ce dernier, c'est cette dernière. Il s'agit de la princesse Vanya qui va accepter vraisemblablement le fait qu'elle soit complètement entourée. Là, on va encore pousser ce rat de marée. Mais cette dernière n'en fera pas grand cas. Et là, vraisemblablement, la poursuite va être assez longue. Mais celle-ci va quand même faire une résistance des plus coriaces. Au bout de quelques instants, elle va à nouveau se replier. C'est donc une tactique qui doit quand même fonctionner. Mais elle ferait mieux de tout simplement fuir. On va quand même tenter de mettre des menaces Bilot sur son passage. Mais je crois qu'elle devrait les éviter vraisemblablement. En effet, c'est bel et bien le cas. C'est donc qu'on va mettre fin à cette bataille. La victoire aura encore une fois été jugée décisive. On aura gagné 3 de nourriture. Et finalement, 315 pièces d'or. Néanmoins, la princesse Vanya aura survécu. On va vendre les captifs. Et là, je mentionne qu'elle a survécu. Mais vraisemblablement, on a pu voir que son unité s'est écroulée. En effet, peut-être qu'elle est morte de ses blessures. On a vraiment pu voir son cheval tout simplement disparu. Et là, c'est à ce stade-ci que Métable Deletal va mettre en branle la prochaine partie de son plan extrêmement audacieux. En effet, au lieu de se replier vers Nameless Bog. Il consolide son armée. Ça, c'est avant de foncer vers Citadel of Dusk. Et bien, il va ordonner à ses troupes de camper sur place. Il va faire la fusion de ses deux unités. Suivie de ses deux dernières. Ce qui va donc le baisser à 15 troupes. Mais renforcer la moyenne de ses dernières. Ensuite, il va recruter 4 unités de Clan Rats avec lancé bouclier. Puis une unité additionnelle de Skaven Slave Slinger. Et là, l'ensemble de ses troupes vont vraiment se demander ce qu'ils planifient. Mais ce dernier va leur dire d'entrer dans leur terrier et de consolider leur force pour le lendemain. Et là, alors que le tout se passe du côté du Nouveau Monde, on peut se retourner du côté de l'Ancien. Ou ne l'oublions pas, Quick vient tout juste d'investir Plain of Tusker. Il ne peut absolument pas bouger. C'est donc qu'on est exactement au même tour où ce dernier a investi cet endroit. Et là, n'oubliez pas qu'il a justement établi un Under Empire de ce côté-ci. Et là, c'est à ce niveau-ci que je vais pouvoir vous présenter en quelque sorte quel va être son plan sur le moyen-long terme. En effet, les Under Empire, c'est véritablement le fait d'investir le sous-sol d'un établissement ennemi. Et là, c'est donc qu'on peut y construire divers bâtiments. Et là, je ne vous les présenterai pas tous, mais ce que je peux vous mentionner, c'est que quand même, généralement, chaque bâtiment ont un coût. Chaque bâtiment aussi ont un revenu. Mais aussi, chaque bâtiment construit, outre quelques exceptions, vont augmenter leur chance d'être découverts. C'est donc que les unités du côté de Plain of Tusker peuvent construire dorénavant des bâtiments qui leur permettent de faire du contre-espionnage. De s'assurer que leur établissement demeure le leur, que les souterrains de leur ville demeurent des égouts et non pas une base pour des skavens. Donc, je vous donne un exemple de ce côté-ci. Si, par exemple, on souhaitait construire un raiding camp, eh bien, observez juste dans le bas de ce côté-ci. Vous pourrez voir les bénéfices. Et donc, pour un coût initial de 4000, et d'autre part, ça nous prendrait 4 tours construire la chose, eh bien, ça nous donnerait un revenu de 100 par tour. Ça nous donnerait aussi 10% des revenus de cet établissement. Ça nous donnerait aussi 2 de nourriture. Et ça augmenterait la corruption de plus 0.25. Mais néanmoins, ça augmenterait aussi le fait d'être potentiellement découvert de plus 80. Et là, c'est donc, en gros, oui, comme mentionné, il y a diverses bâtisses, comme par exemple cette dernière, nous donnerait avant tout plus de leadership, aussi plus de facilité à passer sur cette province en augmentant notre mouvement de plus 10%. Et c'est donc que Quick a quand même songé à sa stratégie. Et voici donc les 4 établissements qu'il va construire. D'une part, un Scavenger Raiders, ce qui va augmenter notre nourriture à chaque tour de plus 1. Et là, chaque construction, je le dis déjà, ça va augmenter de plus 0.25 la corruption sur les lieux. C'est donc quand tous les 4 vont faire en sorte d'augmenter la corruption de plus 1. Et là, en lien avec cette première bâtisse, ça va augmenter la découvrabilité de plus 20. Donc, si on observe simplement la découvrabilité en tout, eh bien, on passe de ce côté-ci à plus 20 aussi. Ici aussi à plus 20, c'est donc qu'on est à plus 60. Mais cependant, la deuxième bâtisse va s'appeler les Murder Hole. C'est donc des trous à meurtre, en quelque sorte. C'est donc qu'il va y avoir des rats qui vont se cacher et qui vont abattre systématiquement tous les gardes qui vont passer dans les environs. Ce qui va baisser notre découvrabilité de moins 20. C'est donc qu'on parle de 60 moins 20, plus 40 seulement. C'est donc beaucoup moins en tout. Donc, en gros, ces trous à meurtre vont nous permettre, du moins de manière logique, d'abattre un éclaireur sur 3. Et là, ça ne veut pas dire que les deux autres vont nous découvrir. Mais c'est donc que de ce côté-ci, ça va nous coûter cependant 100 par tour pour maintenir ce dernier. D'autre part, de ce côté-ci, ce qui va nous coûter 4 tours à construire, eh bien, ça va nous donner 5% de chance par tour d'étendre notre Under Empire au niveau de n'importe quel autre bâtiment à côté. Et là, on ne cachera pas que notre but ultime, c'est de s'étendre du côté de QXO. Donc, potentiellement, au bout de 20 tours, du moins statistiquement, on devrait être capable de s'étendre. À ce niveau-ci, ça va nous coûter 50 pièces d'or par tour, mais aussi 2 de nourriture. C'est donc que de ce côté-ci, ça nous donnait plus 1, ici moins 2, c'est donc qu'à date, on est à moins 1 de nourriture. Et au niveau aussi des pièces d'or, on est à moins 100, moins 50, donc on est à moins 150. Mais cependant, de ce côté-ci, ce dernier rétablissement va nous permettre de générer plus 200 de revenus, mais aussi consommer 1 de nourriture. Et là, n'oublions pas quand même, on est dans le plus au niveau de la nourriture. C'est donc qu'en tout, on parle d'une découvrabilité de plus 40, mais moins 2 au niveau de la nourriture, une chance d'étendre notre Under Empire de 5%, et globalement aussi plus 50 en termes de monnaie. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va nous donner une vision sur le terrain. Et aussi, ça va appauvrir théoriquement nos ennemis. Alors voilà donc la décision de Quik, en lien avec le sous-empire de Plain of Tusker. Ensuite, si on poursuit, on va augmenter l'établissement de Ratskull Green niveau 4. Death Head Monolith va, pour sa part, être augmenté niveau 2. Et là, sans plus attendre, on peut passer autour de nos ennemis. Les premiers qui vont nous intéresser vont être apparemment Zlatlan, avec cette armée en lambeaux, en effet, il n'y a plus que 2 unités au niveau de cette faction en entier. Et là, ceux-ci vont vraisemblablement tenter d'aller éventuellement faire le siège de Skiven Coast. Et ça, c'est vraiment de se faire écraser. On parle vraiment d'un suicide. Et là, alors que je mentionne ceci, le conseil de Quik va être averti qu'il y a potentiellement quelqu'un qui est en train de manigancer contre lui. Il paraîtrait qu'il s'agit de Lord Staden. Et là, c'est un autre seigneur qui nous rapporte la chose. Soit on accepte justement cette nouvelle, que la loyauté de Lord Staden baisse de 5, ce qui serait un véritable désastre, puisqu'il contrôle quand même une armée non négligeable. Mais d'autre part, on peut approfondir cette enquête, investir plus 1000, et ainsi découvrir qu'il s'agissait simplement d'un plan du seigneur qui a dénoncé Lord Staden. Et qu'en réalité, ce n'est pas que Lord Staden est moins fiable qu'avant. Il s'agissait simplement d'une traîtrise de ce dit seigneur à l'égard de Lord Staden. Alors bien évidemment, c'est la décision que l'on va prendre, puisqu'on souhaite garder Lord Staden en bon terme. En effet, si on sélectionne ce dernier, on voit que sa loyauté est à 9, et va demeurer à 9. C'est donc qu'on n'aurait pas accepté qu'elle baisse à 4. En effet, il s'agit lui aussi d'une véritable étoile montante. Et là, à ce stade-ci, on a beaucoup de pain sur la planche. En effet, Quik songe de plus en plus coupé au niveau du territoire de Qexot. Tout cela alors que Lord Staden va pour sa part avoir dans sa mire cette armée de rebelles, l'armée de Ratmec. Mais le plus important pour l'instant, c'est le fait que Métable de Lethal va dévoiler son plan. En effet, il va souhaiter une bonne fois pour toutes, faire en sorte que notre joyau, notre colonie du Nouveau Monde, soit enfin unie. En effet, il nous manque tout de même une province. Et ça, c'est afin de compléter notre emprise sur cette partie du Nouveau Monde. En effet, il y a Pitless Guts, Nameless Bug, No Man's Warf, mais il y a aussi la capitale des Saturn Sentinels. Et là, dorénavant, en ayant avancé son armée sournoisement de ce côté-ci, et alors que ces derniers ont été grandement malmenés par nos alliés officieux, c'est-à-dire les Skaven du clan Pestilens, et bien Métable de Lethal va rien de moins que déclarer la guerre aux Saturn Sentinels, qui n'ont plus qu'un établissement. C'est donc que si son plan est un succès, on va éradiquer ces derniers. Là, d'ailleurs, ceux-ci sont apparemment alliés avec des nains complètement isolés et complètement entourés aussi par les troupes du clan Pestilens. Et là, d'autre part, simplement pour vous dire que ce dernier a quand même fait ses devoirs, et bien on peut voir de ce côté-ci que les Saturn Sentinels n'ont seulement que 5 unités pour défendre cet endroit, et là, observez vous-même l'armée de Métable de Lethal, sinon qu'il est une armée de 20 absolument redoutable, bien que des unités quand même de Skaven, mais c'est une armée non négligeable. Et là, sans plus attendre, il va déclarer la guerre à cette dite entité, qui vont être effectivement joints par ces dînins. On va accepter la chose. Et là, d'ailleurs, il va être apporté de cette nouvelle cible. Sous-titrage Société Radio-Canada